La Ronde des Trois-Vallées, premier bilan après l'arrivée ? Le premier bilan, c'est déjà d'avoir mal dormi toute cette nuit quand j'ai entendu le vent. J'ai vu pleuvoir tout ce matin. C'est la 23ème édition. Vous savez que tous ceux qui aiment le vélo, je crois que ça fait un peu partie de la légende des courses du Lot des Garonnes, la Ronde des Trois-Vallées. Les grands champions se sont toujours exprimés. Aujourd'hui, je ne connaissais pas, mais c'est un champion de France qui l'emporte, qui porte les couleurs de Caseméran, qui va détruire la Ronde des Garonnes. Je sais qu'il est brillant. Et ma foi, je crois que pour le palmarès, ça fait une nouvelle belle ligne. Et je salue les 45 courses de première catégorie qui sont venus, avec les grosses écuries en particulier. Le Tigui-Vallère, le Sainte-Val-Negre, le 12e S, Cap 47. Et ma foi, on a vu un final au Smith superbe, avec Christophe Nègre qui avait été champion de France à Rennes. Il doit y avoir une quinzaine d'années. J'ai eu la chance d'animer cette épreuve. Donc Christophe, ancien champion de France junior, il est deuxième. Et le récent champion de France de l'année dernière, Balzaguette, le coureur de Tarné-Garon de Caseméran, qui s'impose. Je crois que pour l'organisateur, c'est un bon succès d'organisation et un prestige pour le palmarès. Il est insatisfaisant. En plus, j'ai vu qu'en début de course, tu avais changé légèrement le parcours. Je crois que ça a été apprécié de tous les coureurs. Cette petite boucle-là, traversant-verteuil. J'ai fait traverser-verteuil pour avoir de la route beaucoup plus large et permettre de retrouver le circuit de Couls. Le circuit de Couls, dont on s'en souvient, il y a eu un beau championnat d'Aquitaine il y a trois ans, que j'avais le plaisir d'organiser. On n'avait pas le stress sur les petites routes. J'avais tout prévu, même du beau temps, mais je n'y croyais pas. Finalement, il y a eu le vent. Je crois que c'est une course que les Belges et les Flamands aiment. Une course printanienne, classique de début de saison. C'est la première. Bon succès à l'ensemble de toutes les épreuves qui seront en support de la Coupe 40e. Et bravo aux vainqueurs des quatre catégories qui seront en félicité honorée comme une mairie. Ok, merci Gérard. A bientôt.